Et salut à tous les amis, c'est Phenis Gaming, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode 3 de notre série sur Minecraft, ça commence tout de suite. Donc il y a eu des petits changements depuis l'épisode 2, donc comme vous le savez, ce n'est pas moi qui fais ma maison, mais mon cher Pozen, j'ai devant moi notre action R5, vous ne le voyez pas tout de suite, mais la maison est terminée en extérieur. Et à ce qu'il paraît, il y a l'intérieur qui a été meublé aussi, donc on va aller voir ça tout de suite. Donc les extérieurs, qu'est-ce que ça donne, je vais mettre en F1, je vais te demander si on peut enlever la pluie, ça sera mieux. Merci. Ok, alors, la maison a été terminée, donc en extérieur, comme vous pouvez le voir ici, c'est très très joli, du très beau relief, le trou est magnifique, on ira sur les arbres tout à l'heure pour montrer un peu quoi ça ressemble au niveau des toits. Donc là, franchement, j'adore les barrières avec le bois et tout, ça rend franchement bien. Le relief est très bien fait, merci Pozen. Pour les extérieurs, donc il me semble qu'il y a aussi Tom Rengor qui l'a aidé à faire la maison. Donc là, il y a des arbres, c'est un peu galère. Donc voilà, les contours sont défaits de la même manière partout. Je vais vous montrer un peu comment est fait le toit maintenant, parce qu'il est quand même vachement, vachement bien réussi. Attendez, je vous montre. Je vais me mettre un peu loin. Et là, voilà, c'est à ça que ressemble le toit, donc franchement, c'est très très beau. J'adore. Merci Pozen d'avoir fait cette maison, c'est magnifique. Alors, on va rentrer dedans pour voir comment ça se passe. Il y a une table de craft ici, je n'aurais pas vu. On ira raser la forêt autour aussi, comme ça, ça nous fera du bois et puis ça déboisera un peu. Donc, la déco, elle a été pensée par Unster Demon et Tom Rengor aussi. On m'a dit dans les commentaires qu'il y avait une déco. C'est les mobs ? C'est les cochons et les poules, en fait, la déco, non ? C'est ça, en fait. Ok. Bon, je croyais qu'il y avait des meubles et tout, mais en vrai, c'est marrant. Donc, voilà, la maison qui a changé, donc là... Ok, s'ils en foutent des mobs un peu partout, c'est ça la déco, d'accord. Hop, les plumes, c'est gratuit. Allez, bon, on ne peut pas les récupérer, tant pis. Donc, le spawner est toujours là-bas. Pozen a fait un spawner magnifique aussi, je vais me rendre à l'oeuf, hein. Ouais, il y a... Alors, il y a Tom Rengor qui m'a donné un kit VIP, donc avec une armure. Donc, voilà, c'est vachement cool. Avec une épée en diamant. L'arc, je l'ai eu en pêchant, il m'a donné une pêche. Donc, Mending et Lure 3. Le Cubs aussi, donc beaucoup d'enchantement. Excusez-moi pour vous dire du téléphone, je vais le dire tout de suite. Il m'a donné des bouquins enchantés aussi, donc c'est un pouvoir de... Ça, c'est un enchantement qui vous permet de... Comment ? De réparer vos équipements quand ils sont cassés et avec les XP que vous récupérez. Donc, pour une pioche, ça pourrait être pratique. Et ça, c'est pour marcher sur l'eau, puis fortune, voilà, vous connaissez. Voilà, on a pêché un coup lors de la fin du stream de vendredi soir. J'ai pêché un lintag, tout ça, enfin, bref, voilà, voilà. Je vais aller ranger un peu tout mon stuff pour voir ce qu'on va faire maintenant. Bon, alors, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Eh bien, on va faire une super fonderie de la mort, c'est-à-dire une salle qui va cuire super vite nos trucs qu'on va mettre à cuire, quoi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir un peu ce couloir-là, on va creuser des salles par là. Enfin, par là, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a le claim de Posen. Donc, on va... J'en ferai une salle des coffres aussi pour pouvoir faire un truc automatique, tout ça, pour pouvoir ranger automatiquement les trucs. Donc là, ici, on va creuser tout droit. Je vais faire une grande salle pour la super fonderie. Donc, on va faire d'abord la super fonderie. Donc, on va commencer d'abord par la super fonderie. Je vais creuser la salle et on se retrouve tout de suite. Ok, donc, j'ai fini de creuser ce qu'il fallait. Donc, la salle où on va stocker la machine pour la super fonderie, elle va être là-dedans. Donc là, il me faut une salle de 5 de largeur, comme ça. Et, il me semble, c'est de 7 de hauteur. Il me semble, je crois que j'ai creusé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, j'ai fait 8 pour être en sécurité. Mais il me faut 8 en hauteur. Enfin, moi, j'ai fait 8, mais je crois que c'est 7 aussi. Je ne sais plus. De toute façon, il y a le lien dans la description. La super fonderie, ça vient du design de Zephyr. Donc, si vous voulez aller voir la vidéo, je vous la mets dans la description. Et là, j'ai fait des trucs en plus ici. Ça sera pour la déco, en fait. Ça sera pour plus tard, ça. Mais pour le moment, la machine va se stocker là-dedans, en fait. Donc, j'ai fait 5 de largeur. Ça rentre pile-poil. Donc, elle va commencer ici. Normalement, là, j'ai creusé ce qu'il faut. Donc, voilà. Alors, moi, je devrais creuser encore 2 blocs ici. Mais je verrai. Je verrai comment je vais construire la machine. Donc, je vais ramener un coffre ici. Je vais commencer à tout construire. Je vais ramener toutes les ressources qu'il me faut. Je vais vous expliquer comment on fait. Et on se retrouve tout de suite. Ok, nous, voile de retour. J'ai mis un coffre ici pour pouvoir accéder à tout ce qu'il nous faut. Donc, je ne sais pas si je l'avais filmé, ça. Mais j'ai agrandi le bas de la salle. Si, si, je l'avais filmé, ça. Mais j'ai agrandi le fond de la salle. Parce qu'il me semblait qu'il n'y avait pas assez de place. Mais ça, la largeur de la salle, enfin, la longueur, c'est comme vous voulez. Mais, plus c'est grand, plus la fonderie va être efficace. Donc, là, on va continuer. Ouais, attends, qui s'amuse à faire ça. Donc, comment on l'avait fait ? On est là. Donc là, ça sera l'endroit où il y aura les minecarts. Parce qu'en fait, le système fonctionne avec les minecarts. Je vous expliquerai quand le système sera entièrement terminé. Donc là, c'est là où il y aura vos endroits où vous mettrez votre input. Enfin, en gros, là, vous minerez à fondre et vous minerez qui seront fondus. Je me sens que c'est ça. Je ne sais plus trop, mais je me sens que c'est ça. Donc, on va commencer tout de suite. Vous allez commencer, je ne vais pas le compter, mais faire une plateforme de 5 de long. Donc, à partir de là, je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, à partir de 5, on ne compte pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit ? Un jour, tu feras avoir le tour des bases des autres. Pourquoi pas ? Alors. Donc là. Attendez, il me semble. Attendez. Petite ellipse, je vérifie un truc. Oui, donc en fait, je me suis trompé. On commence à compter directement à partir de l'endroit où on met les minecarts. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, ça rentre au. On va pouvoir l'enlever. Hop. Ça dégage. Et donc là, ensuite, on va placer les fours. Donc, j'en ai fait 16. Il me semble. Je ne sais pas si la salle, elle est assez profonde. On verra bien. Je me place en dessous. Voilà. Donc, ça sera le système où les cartes, ils m'aideront passer dessus sur des hoppers. Ça coûte assez cher en fer. Il faudrait que vous ayez au moins 2, 3 stacks de fer en lingots. Pour pouvoir faire cette usine, pour pouvoir la construire. Parce qu'en hopper, ça coûte un peu cher. Pareil, en rail, il vous faut pas mal de rail booster. Donc, voilà. Là, je vais faire 2 de plus en profondeur. Pour pouvoir rajouter mes 2 fours qui me manquent. Enfin, qui me sont en trop. Parce que je vais placer absolument tous mes fours. Voilà. J'espère que vous voyez assez. Normalement, ça devrait être bon. Je vais quand même torcher un peu. Voilà. Pour éviter le spawn des mobs. Voilà. Nickel. Alors. Normalement, la largeur, c'est la taille parfaite. Logiquement. Ça devrait pas gêner. Ça devrait être parfait. Donc, on mine tout ça. Combien il me reste encore ? 27. J'espère qu'il y a assez. Je vais enlever ça. Oui, donc, merci à Tom Rengor qui m'a passé un peu de ressources. Pour éviter que j'avais miné. Genre, il me manquait du fer et tout. Pour me fermer au peur. Il m'en a passé. Donc, c'est gentil de sa part. On finit de miner tout ça. Donc, cette usine, elle est très, très efficace. C'est très rapide à fondre. Il me semble pas qu'il y ait de bug. Mes souvenirs, il me semble pas qu'il y a le bug trop. Je l'avais construit en 1.5. Bien sûr, moi, ma pioche pète. Est-ce qu'il va me passer sa pioche ? Il n'a pas l'air de vouloir. Bon. Attends, je vais lui demander. Prête ta pioche. STP 2 secondes. Merci. Je prépare le merci. Alain de ceux. Merci. Voilà. Alors. Hop, c'est plus simple. Voilà. Je lui rends. Merci, merci, Tom. Donc, voilà. Les fours sont posés. Je vais aller... Ah, merde. Il me manque une pioche. Je vais faire un slash home. Oh, putain. A chaque fois, je me fais le 2 petits points home. Parce que je fais pas la touche mage pour pouvoir écrire le 2 points. Enfin, le slash, justement. Je me fais tout le temps au niveau de ça. Donc, on va ranger un peu tout ça. Hop, hop. Je vais me prendre une petite pioche en fer. Elle doit m'en rester une là. Ah, non. On va prendre des pioches en pierre. C'est pas grave. Combien de durabilisés ? Je ne sais pas. Je vais en prendre 2. Tiens, pour être sûr. Ouais. Une qui est presque pétée. Attends, je vais réparer mes pioches. Euh... Voilà. On va les combiner. Hop. Donc, voilà. Donc... Ensuite. Donc là, on a posé tous nos fours. Il va falloir maintenant placer nos hoppers dessus. Donc, il vous en faut une rangée qui sont face vers le bas, qui plonge vers les fours. Donc là, ils vont servir à remplir les fours par le dessus. Donc là, ça va juste remplir cette case-là, en fait. Four auto slash air. Oui. Il a tout compris. Donc là, ça va remplir cette case-là, en fait. Donc, hop. On y va. Euh... Il faut que je vérifie quelque chose. Je reviens tout de suite. Donc, j'ai vérifié ce qui fait que je vérifie. Je vais vérifier s'il fallait des hoppers en dessous pour pouvoir récolter ensuite. Donc, il ne me semble pas. Donc là, euh... Si tu veux garder... Ok. Lui, il me demande des maniasous. D'accord. Ok. Donc là, les hoppers qui sont là, comme je l'ai dit, ils vont remplir la case au-dessus. Et là, on va placer les hoppers qui vont remplir cette case-là. Donc là, ça va être les... Tout ce qui est ingrédients à cuire. Donc, au-dessus, ça serait tout ce qui est combustible à faire pour cuire. Non, c'est au-dessus. Oui, je me suis trompé. Au-dessus, c'est pour... C'est justement pour faire fondre. Et en dessous, c'est pour les combustibles. Voilà. Je me suis trompé. Alors, là, par contre, il y a un panneau qui m'intéresse, là. Voilà. Deux. Hop. Je vais remonter au-dessus. Tac, tac. Tac. Voilà. Donc là, les hoppers sont prêts. Ils sont... Il y a tout ce qu'il faut. Je vais maintenant aller placer les rails. Et après, les coffres avec minecart. Donc, après tout ça... Ah, il me semble que je n'ai pas pris. Voilà. Donc, vous allez devoir tout d'abord placer des rails... Ben, ce n'est pas comme ça, non. Je vais d'abord faire une rangée. Je vais faire la deuxième rangée après. Donc là, il va falloir placer un rail booster en premier. Donc, c'est là où seront posées les minecart du début, en fait. Donc là, ça va être là où ils vont démarrer, en gros. Rail normal, rail booster, rail détecteur, il me semble. Je regarde vite fait. Oui. C'est comme ça. J'ai vu la vidéo de Zephyr sous les yeux, en fait. En même temps, je revérifie quand même. Voilà. Donc là, c'est rail booster, rail normal, rail booster, rail détecteur, rail booster. Voilà. Donc là, on va en mettre des rails tout le long. Pour que le minecart aille jusqu'au bout. Je ne sais pas si j'aurai assez de rails. Il ne me semble pas que j'en aurai assez. Je vais en recraft si on n'en a pas assez. Ce n'est pas un souci. Donc là, même pattern. Hop. Ah, mais... Il va falloir que je mette des rails comme ça ou... Oh là là, attendez. Attendez, attendez. Comment ça se fait que ça fait ça ? Hop, hop. Mais... Oh, mais ils sont trop chiants. Comme ça. Et comme ça. Nickel, c'est bon. J'ai trouvé. Il faut juste passer des rails derrière et ça marche. Un petit bienvenu. BVN. Voilà. Je vais prendre ma pelle. Hop. On repose les blocs. Et on continue. Donc voilà, c'est bon. Là, il n'y a plus de problème, normalement. Donc, ouais. Je n'aurai pas assez de rails boosters. Je vais aller en crafter tout de suite. Après, je vais reposer tout ça. Hop. Voilà. Je n'en ai pas assez. C'est bien ce que je me disais. Je vais aller recrafter des rails boosters. Je n'en ai pas là. Je pensais que j'en avais encore en rap, mais non. Hop. Il me faut ça. Il me faut des sticks. Voilà. Stick. Redstone. Hop. Ok. Je crois que j'ai inversé. Voilà. Je vais en faire 12. Ça y est. Ça sera suffisant. Hop. Hop. Les 12 toujours Tom Rangor qui nous stalkent. Comme d'hab. Ouais. J'en ai fait trop de rails. Mais ce n'est pas grave. Pour le cas où, si je veux agrandir l'usine, ce n'est pas un souci. Enfin, l'usine. Sans parler. Donc ça, même souci. Ok. Ils sont rentrés là-dedans. Ils sont rentrés dans les fours. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, le système a bien marché là. En même temps, c'est la propriété des hoppers. Donc c'est... C'est obligé que ça marche. Hop. BVN. Voilà. Et par contre, franchement, les restrictions de chat, ça me saoule. Mais... Je n'ai pas. C'est sûr que c'est comme ça qu'on fait. Oui. Hop. On va les faire continuer pour, comme tout à l'heure, on va faire le même glitch. Hop. Hop. Voilà. Nickel. Ah, il est rentré dans les hoppers. Oh, il est chiant. Il est chiant. Il est chiant qui sont... Ah non, c'est un club. Un club de kubble. On va du coup, il est passé là. Voilà. Ok. Donc ça, c'est bon. Les rails sont posés. Il suffit juste de mettre les... 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 Les minecarts. Et... Bon, là, il n'y a pas le système. Donc là, on va essayer de passer au système. Je reviens tout de suite, je reviens tout de suite, je regrette ce qu'il faut faire. Ok. Donc, Creux, toujours en compagnie de Tom Rengor, comme d'habitude. On va passer à l'étape 2. Donc, on a fini de construire l'étape 1, c'est-à-dire les rails, les hoppers et les fours. Donc, en off, j'ai mis des blocs de redstone pour pouvoir alimenter les rails. Et j'ai poussé les rails de une case plus loin. Donc, voilà. Donc, ensuite, il va falloir faire le système, la première partie du système de redstone. C'est-à-dire récupérer les infos des rails détecteurs, là. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre des redstone comparateurs, comme ici. Donc là, j'en ai fait deux, parce qu'il faut faire ça de chaque côté, en fait. Et donc, on va commencer à construire ça ici. Donc, c'est un système tout con, au début. C'est pas compliqué à construire. Par contre, ça coûte un tout petit peu cher. Hop. La redstone, on la récupère là. Ensuite, on descend de une case. On prend le repeater. On le met à 1 à 2 tics. Hop. On fait ça. Il manque un bloc quelque part. Voilà. Nickel. Et on met ici. Voilà. Je vérifie un coup. Vraiment, c'est bon. Voilà. Nickel. Est-ce que je veux... Slash le tri. A chaque fois, je me trompe. Ça me saoule. Voilà. Du coup, là, il faut le faire de chaque côté. Mais voilà, je me base un peu sur la vidéo de Zephyr, parce que je connais pas par cœur la machine. Donc, de temps en temps, je fais des élites pour vérifier si ce que je fais, c'est bien. Donc, hop. Hop. Il va falloir péter du bloc ici. Hop. 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 Comme ceci. Ensuite, on descend de 1. On remonte de 1. On fait un réparateur ici. Un repeater plutôt. Hop. Je fais comme là. Je ne m'embête pas. Et voilà. C'est bon. Donc, les rails sont alimentés. Il va y avoir un minecart qui va passer ici. Il va envoyer un impulsion là-dedans. Donc, après, le repeater va faire un tick de 2. Il va renvoyer là-dedans. Voilà. Donc, c'est cool. C'est pour vérifier si le minecart est vide. Qu'il ne reparte pas, en fait. Qu'il ne s'arrête là. Voilà. Qu'il ne redonne pas de l'énergie là-dedans. Donc, première partie du système fait. Je vais voir la vidéo pour la suite. Ah bah, c'est sympa. Merci. Une de plus d'ay. C'est quoi ça? Oh, putain, le con. Ok. Donc là, on a fini. On a fini le... On n'a pas fini. Je veux dire, on a fini. Voici le système. On l'a fini en quelque sorte. Donc, je l'ai fini en off. Et je vais tout bien vous expliquer. Donc là, le côté, c'est ce qu'on avait fait avant l'ellipse. Donc là, voilà. Avec le repeater qui est là. Et qui va... Attendez. Je vais descendre pour vous montrer. Je passe en dessous. Si j'ai fait un passage non. Hop. 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 Donc là, nous avons le repeater qui est là. Qui va alimenter le rail qui est au-dessus. Si vous avez compris. De toute façon, Zephyr fait une très belle explication de son système. Donc, vous pouvez les voir sur le code. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la description. Pour pouvoir avoir des explications. Donc là, le système a déjà été fait pour alimenter le rail. Ici. Quand un minecart passerait ici. Il aura un item dedans. Il va vous donner une impulsion dedans. Ici. Pour pouvoir alimenter le rail. Ici. C'est-à-dire que s'il reste encore des objets dans le minecart. Il va alimenter ici. Et il va repartir directement. S'il n'y a plus rien. Il va donner aucune impulsion. Donc, il va revenir ici. Et rester là. Vu que c'est un rail alimenté. Non alimenté. Je veux dire. Le minecart va rester stacké ici. Stacké ici. Donc, deuxième côté. Nous avons... C'est un peu plus différent. Donc là. Oui. Donc, j'ai rajouté une série de hoppers. Tout au bout là. Merci bien sûr à... A... A Tom. A Tom de avoir passé tout son fer. Franchement, c'est cool. Enfin, pas tout son fer. Mais il a passé quand même pas mal de fer. Il va falloir que j'aille miner quand même. Parce que c'est assez problématique. Donc là. Je vous explique ce qu'il se passe ici. Nous avons... Tout ce qui a été chauffé. Il arrive là. Il passe là. Clac, 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 clac. Hop. Il arrive là. Attendez. Je vais me mettre là. Dans le dropper qui est en dessous. Donc là. Il va mettre un bloc ici. Je vais le faire fonctionner après. Je vous explique après. Hop. Je vais péter le bloc ici. Pour pouvoir mieux vous montrer. Voilà. Le... Le bloc... Le petit bloc qui est passé ici. Il va... Il va être détecté par... Le comparateur qui est situé... Juste ici. Là. Donc là. Le dropper... Le dropper... Oui. Le dropper, il est situé là. Donc il va donner une impulsion ici. Il va donner de l'énergie au bloc là. Il va donner une impulsion au pied. Le piston là. Et qui va se... Il va se tracter. Juste au-dessus à notre tête là. Nous avons deux hoppers qui se font face. Nous aurons un bloc. Donc ici. Un bloc de cobblestone. Qui va se balader ici. Sans arrêt. Dès qu'il y aura plus d'énergie. Donc. Ça va faire les impulsions ici. Dans notre... Dans notre comparateur. Donc quand il sera ici. Ça va donner une impulsion ici. Donc une impulsion dans le dropper. Donc il va éjecter le bloc qui est présent dans le dropper vers le haut. Donc ici. Et ensuite. Il va être encore éjecté au-dessus pour arriver là. Et être arrivé là. Donc. On va faire une simulation. Je vais mettre un... Je vais mettre un... Un dropper ici. Attendez. Je vais regarder. Viens des hausse potes survie pour inscrire. C'est pas fini. La vidéo. Ok. Donc là. Attendez. Je reviens. Il y a la tondeuse qui saoule. Je reviens. Oui donc. Excusez-moi pour le bruit de tondeuse. Donc je l'ai expliqué. Donc voilà. Nous avons notre bloc de cobble ici. Hop. On va courir. Il va arriver. Il va tout passer ici. Il va arriver dans le dropper. Donc là voilà. Il y a le piston qui s'est tracté. Il a éjecté le bloc qui était là ici. Il est passé là. Voilà notre bloc. Bon. Il y a déjà eu des blocs cassés. Donc il y en a plusieurs ici. Donc. Voilà. Attends. Attends. Je le mets pas surtout pas là. Surtout pas. L'heureux. Attends. Vous n'avez pas bien compris. Je vous invite à aller voir la vidéo de Zephyr. Comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. Donc là on va faire le lobby. Donc on se retrouve tout de suite. Bon alors. Écoutez. Ma machine est terminée. Donc je vous explique un peu ce que j'ai fait. Donc j'ai fait le lobby. Donc comme je vous ai dit ici. Donc là on aura nos deux minecarts avec ce qu'il faut. Donc là ça sera les ressources. Et ici. Attends. Je vais juste vite fait. Vérifier c'est quelle minecart qui fait quoi. Je vous explique tout. Attendez. Donc là c'est... Là c'est... Ok d'accord. Je retourne là-bas pour vous expliquer. Alors. Ici ça sera le minecart pour les combustibles. Donc le Tom Rangor va passer des blaze rods pour pouvoir l'alimenter vu que l'un spawner a blaze. Ici ça sera tout ce qu'on veut faire cuire qui partira là. Et qui fondera dans la super fonderie. Donc nous avons une lampe de redstone ici. A quoi elle sert ? Elle sert justement à savoir si il y a quelque part il manque des combustibles et tout ça. Donc là nous avons à chaque hopper nous avons des comparateurs qui vérifient s'il y a quelque chose dedans. Donc là ils sont tous vides. Donc ils allument toutes les torches redstone. Donc le signal redstone passe au dessus. Et il va là, il passe dans la torche redstone et la lampe s'éteint. Ça veut dire que là il manque quelque part des ressources. Il va falloir remettre des combustibles. Alors du coup, du coup je vais juste installer les minecartes pour vous expliquer comment ça fonctionne. Hop, hop, voilà. Clac et clac. Donc je vais mettre des panneaux pour pouvoir bien... Oh attends j'ai pas des idèmes frame, j'ai pas deux cuir là. Ah super. Deux, hop, je vais faire des idèmes frame. Hop, 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 hop. Pour pouvoir dire où est-ce qu'il faut poser les trucs. Voilà, on récupère les sticks. Est-ce que j'ai un minerai de fer qui traîne quelque part ? Non. Il faut que je trouve un minerai de fer. Il faut que je trouve un minerai de fer. De bien avoir un minerai de fer qui traîne dedans je pense. Dans ce domine. Allez, je vais essayer de vous en trouver un. A l'espoir que je trouve un minerai de fer. Euh... Je vais demander... Je vais demander... Attendez. Attendez, je vais voir dans les coffres à Posen s'il n'a pas un minerai de fer. Parce qu'en fait c'est pour la déco. C'est juste pour la déco. Hop. Ok. Alors. Ça fait plus de trois heures que je suis en train de faire cette usine. Non, vous savez, ça va être rapide. Mais moi c'est plus de trois heures que je suis dessus. Euh... Ok. Je vais dire... Je te prends... Un... Neuron... Un... Minerai... De fer. Et je vais lui prendre aussi un charbon. Non, une blazerône du coup. Voilà, c'est bon. Nickel. Je vais me suivre les deux là ? Non, ils sont en train de s'amuser avec leur truc, je sais pas quoi là. Y'a Tom qui me suit. Je le voyais sur le radar. Quand je t'ai tabié, il y a les têtes qui s'affiche. J'avais jamais remarqué. Hop. Clac, clac. Nous avons ici les combustibles. Et ici nous allons prendre une blazerône pour... Non. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Je me suis trompé. Donc là, ça sera... Le fer à cuire. Et là, ça sera... Les combustibles. Voilà. Donc... Donc le système est terminé. On va juste maintenant alimenter nos machines. Tac, 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 tac. Donc ça sera uniquement des blazerônes. Hop. Je vais chercher toutes les blazerônes. Attends, on va commencer à les... À les mettre. Je teste. Je les préviens parce que vous voulez voir la machine en fonction. C'est le fonctionnement, il me semble. Hop. Comme ça. Je vais prendre toutes les blazerônes. Je crois que le minecart sera trop plein. Mais c'est pas grave. Hop. Donc comme expliqué au début, je vais appuyer sur le bouton. Ça va faire partir le minecart. Donc là, c'est la station où je vais remplir les fours, en fait. Ah. J'ai dû faire un truc qu'il fallait pas. Est-ce que le minecart ne part pas ? Le minecart ne part pas. Pourquoi ? Il ne part pas. Attendez, alors, ellipse. J'ai trouvé le souci, en fait. Le problème, c'est que j'avais mis un... S'il te plaît, Tom. Là, j'avais mis un rail. Un rail ici. Et je n'avais pas mis de rail en dessous, il me semble. Ah là, parce qu'ils ne sont pas alimentés. Donc attendez, je vais juste aller faire un bloc de redstone. Pour les alimenter. Parce que je n'avais oublié d'alimenter ces deux... Ou alors, attendez. Comment je pourrais les alimenter ? Il faut que je les alimente avec un... Avec un levier. Je n'ai pas de... Ok, attendez. Je vais chercher ma couple qui est en bas. Voilà. C'est un peu le bazar pour monter là-dedans. Système. Oh là là. Euh, attendez. Hop. Hop, hop. Tac. Tac. Oui, juste, ils ne sont pas alimentés, en fait. D'accord. Donc, il faut que je mette un... Un levier. Donc, on va chercher un levier. Je me casse toujours la gueule là-dedans, moi. Je vais refaire à l'intérieur aussi, c'est que c'est galère. Euh... Hop, hop, hop. Où est-ce qu'il y a un stick, s'il vous plaît ? Voilà. Je vais faire un levier. Hop. Hop. Voilà. Non, non, il y a ce qu'il faut, mais c'est juste que j'avais oublié de... D'aller alimenter les rails, en fait. Donc là, normalement... Ça devrait fonctionner. Non. Bon, bah, je vais reprendre tout ce qu'il y a dedans. Et puis, on va le repousser, c'est pas bien grave. Donc, n'oubliez pas d'alimenter le minecart, hein. C'est important. C'est important. Enfin, pas le minecart, les... Les... Les comment... Je perds mes mots. Les rails, parce que sinon... Voilà. Tac. Il loue le coffre. Loute-moi le coffre. Loute-moi le coffre, s'il te plaît, Tom. Voilà. Il m'entend pas, mais voilà. Il fait genre... Il y a Pozen qui s'amuse avec des pistons, là-haut. Je sais pas ce qu'il fait. Ok. Ok, donc là, ils sont partis. Je vais que moi, ils revienne. Voilà. Et l'autre, il revient. Voilà, ce qu'il est vide. Ok. Hop. On va mettre ça là-dedans, comme ça. On va le remplir. On va aller chercher les autres blaze rods. Hop. Je vais aller chercher mes loot par terre. Je me casse encore la tête là-dedans. On va couper ce bloc-là. Voilà. Nickel. Ça fait vraiment longtemps que je suis sur cette usine, parce que... C'est peut-être l'après-midi entière que je suis depuis dessus, là. Voilà. C'est parti. Ok. Donc là, le minecart, il est parti. Hop. Il revient. What ? Il est pas reparti. Ce n'est pas bon. Ça, normalement, il devrait repartir, en fait. Je vais aller vérifier ça. Ok. Donc, j'ai trouvé le souci dans le système qui est là. Donc là, on a le minecart juste là. On a le rail booster qui est à côté de ce bloc. Et là, il manquait une poudre de redstone juste ici. Voilà. Donc, si on reteste, normalement, logiquement, on devrait pouvoir... Ça devrait marcher, normalement. Voilà. On en voit le minecart. C'est parti. Et je pense que c'est parce que c'était ça. Donc là, le minecart revient. Voilà. C'est nickel. Ça marche. Super. Je vais vérifier, normalement, où tout est bon, normalement. Donc là, le minecart remplit absolument tous les fours. Je mange un coup. Je vais vous montrer. Ici, le minecart remplit... Voilà. Il y a des 9. 9, 10. Il va repasser un coup, regardez. Hop. 11. Tu vois. Il remplit tout. Voilà. Tranquillement, il remplit. Donc, ça marche plutôt bien. Oui. Jusqu'à que le coffre soit vide. Voilà. Voilà. Ok. Donc là... Mettez vos... Trucs... Attends, je vais mettre des blocs de... Attends, on va mettre ça. La cobblestone. On va mettre de la cobblestone là-dedans. Hop. Il y a quoi là-dedans ? C'est de la cobble. On l'envoie. Regardez. Ça va. Ça va, ça va, ça va. On va mettre d'autres... D'autres... D'autres cobbles. Hop. Pour bien vous montrer. Voilà. Donc là, il va se vider. Il est déjà vide. Donc là, voilà. Et je viens de la remettre dedans, il me semble. Voilà. Ça rame un peu, par contre. Donc là, il est en train de tout remonter. Regardez ici, ça cuit déjà. On est déjà à 10. Ça va extrêmement vite. Regardez, 12. 13, 14. Ça va extrêmement vite. Le coffre est déjà vide. Je vais en remettre de la stone. Hop. Hop. Et là, nous avons dans notre coffre, la stone qui cuit. Voilà. 9, 30, 31, 32. Voilà. Ça cuit extrêmement vite. Donc la première usine, la fournaise est terminée. Donc on va passer... Je vais regarder à commenter en épisode d'en est. Puis on va passer à la suite. Bon alors écoutez, merci d'avoir regardé cet épisode. Donc on va se clore à l'épisode maintenant. Parce qu'il a quand même duré un peu de temps. Je vais faire le montage. Pozen qui est en train de me faire des choses pas très légales. Pas très légales. Et j'espère que ça vous a plu. Donc une petite fournaise créée par Zephyr. Elle marche parfaitement. Elle cuit très très vite. Donc si vous voulez la recopier chez vous, allez-y. Allez voir la vidéo de Zephyr dans la description. Merci de m'avoir aidé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un pouce bleu. Stéphanie Gaming. A plus ! Donc on est en compagnie de Tom, Pozen, Unstor Demons et Nair Rose. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501